Monsieur le ministre, monsieur le gouverneur, monsieur le président d'honneur de l'AMSEP, mesdames et messieurs les directeurs généraux des services d'emploi publics membres de l'AMSEP, mesdames, messieurs, en vos rangs et qualités, tout protocole observé, bonjour et bienvenue. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin devant vous, au nom du secrétariat exécutif de l'AMSEP et de son président empêché. Voici 30 ans, 6 services d'emploi publics se sont réunis et ont décidé de créer l'AMSEP, Association Mondiale des Services de l'Emploi Public. Aujourd'hui, les membres de l'AMSEP sont plus de 80, avec des membres issus des 5 régions du monde, que sont les Amériques, l'Asie Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et les pays arabes, et bien sûr l'Afrique. C'est dans cette dernière région, qu'il y a 20 ans, afin de resserrer les liens entre ces membres, que l'AMSEP a été créé. L'AMSEP et la région Afrique, j'ai pu le constater durant l'année écoulée, sont particulièrement actives au sein de notre association. Votre participation volontaire concourt à l'objectif premier de l'AMSEP, le partage des bonnes pratiques, le partage des réalisations. Chaque membre de l'AMSEP a donc, à ce moment-là, l'occasion de prendre connaissance de ces bonnes pratiques et de se les approprier en fonction de ses besoins et de ses moyens. Ainsi, nos services publics d'emploi répondent aussi aux missions qui nous sont, qui vous sont confiées. Comment partageons-nous ces bonnes pratiques ? Par le biais, tel que nous allons le vivre demain et après-demain, par le biais d'une conférence, par le biais de visites d'études et par toutes sortes de rencontres bilatérales et autres opportunités. Je tiens quand même à souligner que l'AMSEP va avoir un autre défi, a déjà commencé à relever un autre défi, à savoir l'accompagnement et la mise en œuvre de la stratégie à long terme de l'AMSEP qui a été validée par notre Assemblée Générale en 2018. Je tiens à souligner que pour enrichir et soutenir nos travaux, nous pouvons compter sur de nombreux partenaires internationaux ou régionaux, tels que, pour internationaux en tout cas, le BIT, qui est aussi notre observateur officiel. Les journées de Yaoundé, dont nous célébrons l'ouverture, sont un point d'orgue pour la région Afrique cette année. D'une part, nous fêtons les 20 ans de l'AASEP et ensuite, cette journée sera suivie par notre conférence « Emploi, Jeunesse et Migration. Quels défis et opportunités pour les services d'emploi publics ? » Je ne doute pas que nous repartirons toutes et tous avec de nombreuses informations utiles. Cet événement, comme d'autres avant lui, sera aussi l'occasion de rencontres qui seront les prémices de nombreuses collaborations futures. J'espère que, via la communication du secrétariat exécutif de l'AMSEP, vous aurez tous le loisir d'en constater les fruits et résultats. Je vous remercie pour votre accueil chaleureux au Cameroun. Je suis certaine que nos travaux nous apporteront les résultats escomptés et je vous souhaite de fructueux échanges. Merci.